La politique, c'est d'additionner les différences pour en faire un potentiel. Donc c'est une réelle volonté d'associer tous les talents, quelles que soient leurs spécificités, et d'en faire un outil à la fois de performance, mais aussi de fierté, d'appartenance. Les lauréats pour cette soirée, je vous donne l'enveloppe dans laquelle est inscrit le nom du lauréat. Alors je suis ravie de remettre ce trophée à l'association FAS Grand Lyon, qui est la fondation pour agir contre l'exclusion, et qui est représentée ce soir par Valérie Lugot, qui est sa directrice, Cécile Varaldi, qui est vice-présidente, et José Messier, qui est son président. Je voulais d'abord dire que j'étais fière de représenter Enedis au sein de la gouvernance de cette belle association qui est FAS Grand Lyon, club d'entreprise engagée sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc pour répondre précisément à votre question, FAS Grand Lyon, qui lutte et qui œuvre globalement pour la lutte contre toute forme de discrimination, a innové en créant la première session en 2017, de la semaine entièrement consacrée à la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc c'était agir, passer de l'inspiration à l'action. Alors, oui, la FAS Grand Lyon, qu'on co-organise avec la Fédération française du sport d'entreprise, en fait, c'est un moyen très simple et concret de rendre accessible la DERRSE à toute taille d'entreprise, parce que l'ensemble des parties... Et après, qu'est-ce qu'il y avait ? Quel projet ? Alors, des projets, nous en avons plein. À commencer, des projets sur la diversité autour de l'emploi et de l'éducation. Moi, j'ai juste parlé ce soir de la semaine à GERRSE, puisque c'est l'objet de ce trophée, que nous renouvelons en 2018, du 8 au 12 octobre. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.